Bonjour, bienvenue pour un nouvel épisode de D'Ocriant tout le monde. Et c'est parti qu'avec vous, comme d'habitude. Et aujourd'hui, quelqu'un de spécial qu'on va rencontrer, c'est nul autre que Désiré Caboret, propriétaire des restaurants Pili Pili dans la région d'Ottawa. Monsieur Caboret, comment allez-vous ? Oui, ça va très bien, ça va bien, et vous-même ? Ça va bien, merci. Monsieur Caboret, je sais que vous êtes d'origine, je crois, du Burkina Faso. C'est bien ça, du Burkina Faso, oui. Un nouveau Canadien, quelque sorte. Alors, dites-nous, Désiré Caboret, depuis quand vous êtes arrivé pour vous installer au Canada ? Mais moi, je suis arrivé au Canada ici en 1995, donc ça fait déjà 25 ans passé. Alors, que j'ai débarqué dans la capitale d'Ottawa, donc pour éventuellement améliorer les conditions de vie, comme vous le savez, chez nous, ce n'est pas évident. Oui, d'accord, je comprends, ça fait un bon bout de temps. Et est-ce que vous pouvez vous rappeler à ce moment, quand vous êtes arrivé, quelles ont été vos premières impressions ? Oui, alors, il faut dire que mes impressions quand je suis arrivé à l'aéroport Mirabel à l'époque, donc Tudou à l'époque, l'aéroport Tudou n'était pas ouvert, c'était Mirabel. Donc, mes impressions étaient très bien, parce que point de vue accueil, quand je suis arrivé à l'aéroport, j'ai vu que c'était vraiment exceptionnel. Donc, les policiers, les agents des frontières reçoivent les gens avec respect et donnent des instructions et sont toujours à l'écoute. Donc, c'était vraiment quelque chose de spécial, là, dès que je suis arrivé à l'aéroport. C'est vraiment très bien. Mais j'imagine qu'après quelques temps, vous avez commencé à rencontrer quand même des défis. Quels ont été les principaux défis que vous avez dû surmonter à l'époque ? Bon, d'abord, à mon arrivée, il faut dire qu'il y a d'abord des chocs climatiques qui étaient évidents parce qu'ils étaient à plus de 40 degrés, à moins de 35, à moins de 40. Donc, c'était un choc difficile à caisser parce que les cas de température étaient très grandes. Donc, d'abord, il y a eu le choc climatique et ensuite, il y a eu le choc culturel. Donc, quand je parle de choc culturel, éventuellement, c'est la façon de vivre. Parce que moi, je viens d'un pays en mode développement où les conditions, toutes conditions ne sont pas réunies comme ici. Donc, d'abord, il y avait le cadre. Le cadre était différent parce que c'était ma première fois de quitter le continent africain. Donc, je trouvais que les choses fonctionnaient complètement différemment. Donc, au niveau du choc culturel, il y avait aussi la langue qui était complètement différente. Donc, on parlait le français, mais qui était un peu différent du français que moi, je comprenais. Donc, tout ça, ensemble, a fait que ce n'était pas facile. Il fallait développer des initiatives pour pouvoir s'intégrer aussi rapidement. Et vous êtes à Ottawa, j'imagine. Ça fait quand même depuis… Depuis quand vous êtes arrivé à Ottawa? Depuis 1995. Ça fait 25 ans. À Ottawa même. OK. D'accord. OK. Et j'imagine, est-ce que vous parliez déjà anglais à l'époque? Peut-être un anglais… Non, je ne parlais pas l'anglais quand je suis arrivé. C'était l'anglais du lycée. Donc, ce n'était pas l'anglais très développé. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi la région d'Ottawa parce que je voudrais garder mon français et puis apprendre une autre langue, apprendre l'anglais également. Donc, tous mes amis ont préféré aller du côté de Montréal puisque je viens d'un pays francophone. Mais moi, comme je voulais apprendre l'anglais, j'ai préféré m'installer à Ottawa qui va me donner la chance. Et puis, conserver aussi mon français parce que je ne voulais pas le faire. Oui. Oui. Donc, ça fait vraiment longtemps que vous êtes installé à Ottawa parce qu'on parle de 1975. Ça fait quand même longtemps. Est-ce que vous avez manqué des changements et quels sont les principaux changements que vous avez constatés ici dans la région d'Ottawa ? Oui, il y a eu beaucoup de changements. D'abord, sur le plan infrastructure. Il y a beaucoup de changements au niveau d'infrastructure. Il faut dire qu'au centre-ville d'Ottawa, il n'y a pas eu beaucoup de changements. Il y a eu quelques immeubles qui ont été construits par-ci et là. Mais le changement profond se trouve au niveau de la périphérie d'Ottawa. Lorsque vous allez à Canada ou à Paris-Raven ou à Orléans, on voit que la ville s'est étendue jusqu'à six villes. Donc, c'est toujours Ottawa. Donc, point de vue infrastructure, il y a eu vraiment beaucoup de changements. Mais le changement le plus important que je crois, c'est au niveau de la population. Donc, la population est devenue… Nous sommes à presque un million d'habitants actuellement. Donc, sur le plan culture, nous voyons que il y a beaucoup d'immigrants qui sont venus de Montréal, qui sont venus de Toronto, s'installer dans la capitale d'ici. Donc, les gens, les immigrants essaient quand même de s'intégrer plus ou moins. Parce qu'à l'époque, quand j'étais là, c'était difficile de trouver un magasin africain. Ici, je crois qu'il y en avait un ou deux, c'était tout. Donc, les gens se rabattaient plutôt du côté de Montréal ou de Toronto pour s'approvisionner. Donc, mais maintenant, on peut compter beaucoup de business parce que toutes les régions de l'Afrique, des Caraïbes, effectivement. Donc, il y a eu beaucoup de changements, là, au niveau culturel également. Donc, on peut dire que la ville s'est diversifiée en termes de culture, en termes d'origine. Absolument. Absolument. Oui. Et regarde, c'est étendu en largeur, je comprends. C'est ça. Et là, vous êtes, depuis quelques années, je crois, vous avez ouvert un restaurant. Oui. Moi, je me souviens d'ailleurs. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment ça se passe pour vous comme propriétaire de restaurant ? Un peu c'est quoi et votre vie de restaurateur ? OK. Donc, effectivement, ça fait près de dix ans que nous servons de la griade aux habitants de la capitale nationale. Donc, c'est la griade qui est faite sur le charbon de bois. Donc, moi, j'ai une formation en informatique et en télécommunication. Donc, ça m'a donné la chance de travailler au gouvernement fédéral et ça m'a donné la chance de travailler dans des grandes compagnies de télécommunication comme Bell Canada. Et j'ai pu accueillir quand même beaucoup d'expériences en matière de services à la clientèle, en matière d'organisation. Et donc, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat parce que c'est un domaine qui m'a toujours plu. Parce que quand j'étais en Afrique, bon, mes parents ont toujours voulu que moi, je travaille comme fonctionnaire et puis avoir un salaire stable, etc., etc. Mais moi, au fond de moi, j'avais toujours besoin de développer une initiative personnelle dans l'entrepreneuriat. Mais en Afrique, je ne pense pas que j'allais avoir la chance de le faire parce qu'il y avait la pression des parents qui veulent que tu fasses tout ce qu'ils veulent. Alors, donc, ça ne m'a pas permis de me libérer en tant que tel. Mais une fois arrivé ici, donc, après mes études, je travaillais un peu, j'ai acquis un peu d'expérience et j'ai pu également mettre de l'argent de côté. Et c'est ça qui m'a permis de démarrer mon activité de restaurant. Donc, ça fait déjà dix ans que je travaille dans la restauration. Est-ce que vous pouvez nous dire, depuis que vous avez démarré cette activité, quelle serait la chose la plus importante que vous avez appris en exerçant cette activité? Mais j'ai appris à ça. J'ai appris beaucoup de choses au niveau personnel et avec les autres également parce qu'il faut se dire que la chose la plus importante, ce sont les hommes. Donc, j'ai appris à connaître les hommes, j'ai appris à connaître les gens. Et il faut se dire que ça prend de travailler en équipe. Donc, il faut pouvoir être capable d'organiser une équipe et être capable de mettre les gens à la place qu'ils peuvent. Donc, ça m'a donné une expérience d'approfondir mes relations interpersonnelles, que ce soit avec mes travailleurs, que ce soit avec mes partenaires ou les fournisseurs. Donc, ça a développé des qualités à moi. Alors, pour pouvoir mettre tout le monde ensemble afin de pouvoir réussir mon projet. Très bien. Et aujourd'hui, Désiré Cardoré, je crois que vous êtes un homme à succès, on peut dire, dans ce domaine que vous avez. Bon, on est terminé cette vidéo. Ça continue. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui vous a, aujourd'hui, en 2020, qu'est-ce qui vous inspire et vous motive toujours à continuer à être aussi actif ? Alors, donc, moi, je pense que ma première source d'inspiration, c'est ma famille. C'est ma famille. Parce qu'il faut dire que depuis plus de 25 ans que je suis au Canada, donc j'ai laissé derrière moi, alors, donc, une grande famille qui compte beaucoup sur moi. Et, alors, donc, moi, à chaque fois que je fais un regard sur ma famille, alors, donc, ça me donne de l'énergie. Donc, j'ai ma mère qui est toujours là, avec laquelle je communique beaucoup, qui prie beaucoup pour moi. Alors, donc, il faut dire que ma famille est la première source d'inspiration pour moi. C'est très bien, c'est très bien. Et aujourd'hui, Désiré Caboré, qu'est-ce qu'on veut dire que la vie vous a appris sur vous et sur les autres ? Bon, moi, je dirais que ce que j'ai appris, c'est qu'au niveau du travail, il faut compter sur soi-même. Alors, donc, beaucoup de gens pensent que quand tu veux démarrer une activité, alors, il faut courir après les aides du gouvernement ou il faut courir après les banques pour trouver de l'argent afin de démarrer une activité. Alors, moi, ce que j'ai appris, c'est de compter d'abord sur soi-même. Alors, il faut aussi compter sur les autres. Alors, ce que je dis n'est pas contradictoire, mais la première qualité pour moi, c'est de compter sur soi et aussi compter sur les autres. Parce que quand tu n'as pas des gens qui travaillent avec toi, alors, c'est difficile d'avancer. Donc, moi, je crois que c'est ça. Il faut compter sur soi-même d'abord. Et aujourd'hui, s'il y a une chose que vous pourriez changer en général, je veux dire, ça serait quoi ? Mais, j'aurais voulu commencer l'entrepreneuriat il y a 20 ans passé. Alors, donc, s'il y a une chose que je devais changer, c'est de ne pas démarrer l'entrepreneuriat plus tôt. Parce que j'ai réalisé que ça prend du temps, ça prend beaucoup d'énergie. Et plus on commence tôt, alors, plus ça donne la chance de corriger et d'avancer à notre rythme. Donc, je pense que c'est l'une des choses-là que j'aurais dû commencer plus tôt, si j'avais eu la possibilité de le faire. Très bien. Et si on peut dire, j'ai cette même question sur la vie en général, l'environnement, et le monde actuel, si vous pourriez changer quelque chose, si vous aviez ce pouvoir, ça serait quoi ? Si je pouvais changer quelque chose, je dirais que je souhaite qu'il y ait plus d'entreprises privées, surtout au niveau des immigrants. Alors, donc, je vois que les gens ont peur, surtout les immigrants. Moi, je suis mon même immigrant. Alors, je sais que ce n'est pas facile quand tu arrives dans un pays où tout est nouveau, tout est différent. Donc, ça ne donne pas le courage de se lancer en entrepreneuriat parce que c'est un cadre complètement différent. Alors, moi, ce que j'ai à dire, je souhaite que les gens, les immigrants, se lancent de plus en plus dans l'entrepreneuriat. Nous venons des pays différents. Nous venons des pays qui sont complètement différents du Canada. Et on a des talents, on a beaucoup de connaissances, on a appris beaucoup de choses, on a beaucoup d'expérience chez nous qu'on peut transposer ici et réussir. Car notre nouveau pays, le Canada, a besoin de diversité, a besoin des choses aussi qui viennent de chez nous. Alors, donc, si vous prenez moi qui travaille dans la restauration, nous avons des épices qui viennent du pays. Alors, nous avons des gens qui viennent nous aider. Parce qu'actuellement, j'ai des gens qui viennent de l'Afrique, qui viennent nous appuyer sur ce que nous faisons ici. Donc, au niveau de l'agriculture, etc. Donc, voilà ce que je peux dire. Ok. Rendu à votre stade, là, je pense que vous devez penser un peu à votre leg, à la nouvelle génération. Oui. Parce que même si vous êtes toujours bien actif ici, vous êtes pour longtemps, mais la nouvelle génération arrive et puis ils ont de plus en plus de responsabilités. Quel conseil vous pourriez donner à la prochaine génération ? Donc, je dirais à la prochaine génération qu'il n'y a pas de magie. Pour connaître le succès. Il n'y a pas de magie. Alors, donc, le secret, c'est le travail. Donc, c'est le travail continuel et l'innovation, il faut innover. Alors, il faut compter sur soi-même et puis avant de compter sur quelqu'un d'autre. Donc, que les jeunes se lancent de plus en plus dans l'entrepreneuriat et puis, voilà, demander conseil par la suite. Mais il faut d'abord trouver une idée géniale qui va permettre de développer d'autres initiatives pour le futur. Très bien. Bonne dernière question, désirée. Qu'est-ce que, d'après vous, comment vous comprenez cette expression-là ? Qu'est-ce que ça représente ? Le griot en moi, selon vous ? Le griot en moi, alors, donc, je vais profiter de cet écran-là pour vous dire que nous avons perdu un griot de talent qui s'appelle Mori Kanté, qui est originaire de la Guinée, qui est un patron de la Cora, un instrument traditionnel qui est joué en Afrique de l'Ouest. Alors, donc, et les griots, chez nous, c'est des gens qui transmettent des informations de génération en génération. Donc, pour moi, chacun doit essayer d'être un griot à sa façon. Donc, c'est de mettre en place quelque chose et le transposer, et le transmettre aux générations futures. Désiré Kabouré, merci beaucoup de votre temps. Merci, 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 merci beaucoup. Merci. Et merci aussi de m'avoir donné l'opportunité, alors, donc, d'être votre invité et de partager tout ce que je connais avec vous. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.